Bonjour à tous, je suis Wernie Michael, photographe et passionné d'astronomie. Je vous présente ici une nouvelle façon de découvrir mes astrophotographies. Un voyage au cœur de mes captures. Un voyage où nous partirons ensemble à la découverte de l'incroyable et fabuleuse diversité du cosmos. Voyage numéro 4. La star de l'hiver. Ce quatrième voyage nous ramène du côté d'Orion, une des plus belles et reconnaissables constellations de notre ciel d'hiver. Fils de Poséidon dans la mythologie grecque, le grand chasseur semble ici suivre et combattre le taureau sans jamais pouvoir le rattraper. Cette vaste constellation contient les objets du ciel profond parmi les plus iconiques que peut nous offrir la voûte céleste. Cette photographie, qui totalise 1h25 d'intégration, a été réalisée sur le site de l'observateur de la Fosse, à Manet. Grâce à la bonne qualité du ciel de la Fosse, et ce malgré la faible hauteur de ma cible, j'ai pu me passer de l'utilisation de filtres et ainsi conserver une belle richesse de couleurs. Nous allons voir que ce que nous avons coutume d'appeler la Grande Nébuleuse d'Orion, était en réalité constitué d'une multitude d'objets. Certains plus modestes, d'autres très impressionnants. Nous pouvons voir ici des nébuleuses en émission, en réflexion et même en absorption. Voici une astrométrie. Elle nous donne un petit aperçu des objets notables de cette vue. Nous pouvons y voir des références au catalogue NGC, LBN, LDN ainsi que Messier. Ici, un superbe trio, M42, M43 et NGC 1977, respectivement la Nébuleuse d'Orion de Méran et de l'Homme qui court. La grande luminosité, couplée à la généreuse taille de ce complexe, en font pour les habitants de l'hémisphère nord, un fabuleux spectacle, et ce, même pour une observation visuelle. En effet, dans un ciel peu pollué, avec de simples jumelles, voire même à l'œil, nous pouvons clairement distinguer leur présence. Gaz et poussière donnent ici naissance à de nouvelles étoiles, qui viendront à leur tour illuminer ces derniers. C'est en quelque sorte une usine à étoiles, un genre de poupounière cosmique où naissent de nouveaux soleils. Nous pouvons deviner en son centre le célèbre trapèze d'Orion, un jeune amas d'étoiles, découvert par Galilée en 1617. Sur la gauche, nous pouvons observer NGC 1977, la Nébuleuse de l'Homme qui court, un bel exemple de Nébuleuse par réflexion. Elle est aussi un parfait exemple de Paris d'Olie, la même qui nous pousse à imaginer une silhouette humaine courant à travers ce vaste nuage. Continuons pour découvrir NGC 1981, un amas d'étoiles ouvert, découvert par William Herschel en 1780 et âgé d'environ 150 millions d'années. Un amas d'étoiles ouvert est une concentration d'étoiles d'un âge similaire et qui sont liées entre elles par la gravitation. Voici VDB44 et VDB42. Le catalogue Vandenberg compte 158 Nébuleuses par réflexion. VDB44 est située à environ 1762 années-lumière. Elle tire sa lueur et sa couleur de l'étoile HD 36540, une géante bleue. VDB42 est pour sa part éclairée par l'étoile HD 36412, une étoile blanche variable située à une distance de 1250 années-lumière. Partons maintenant découvrir un dernier objet, NGC 1999, le trou du serrure. Elle aussi est une nébuleuse par réflexion et elle aussi a été découverte par William Herschel en 1785. Située à environ 1500 années-lumière, elle est éclairée par l'étoile variable V380 Orionis. Voici une photographie réalisée par le télescope spatial Hubble. La forme caractéristique de cette nébuleuse en réflexion donne l'illusion d'une serrure. Une serrure qui ferme peut-être la porte vers un univers plus lointain. En possédez-vous la clé ? Je vous le souhaite. Notre balade se termine ici. Bien d'autres objets peuplent notre ciel. Mais ça, c'est pour un autre voyage. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lever le pouce vers le ciel et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Si vous résidez en Belgique, je vous invite à venir découvrir et me retrouver dans les organisations suivantes. Astronomur et la Société Astronomique de Liège. C'est vraiment l'idéal pour découvrir, apprendre et comprendre l'astrophotographie. De nombreuses activités y ont lieu. Encore merci pour votre visite et on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Sous-titrage ST' 501 ...